... Rentrée judiciaire, c'est jeudi 15 octobre. La cérémonie a eu lieu à la Cour des Cassations en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga. Ilunga Mba qui a représenté les chefs de l'État. Des 730 000 dollars américains télèrent le don du Japon à la République démocratique du Congo dans les cadres de l'assistance alimentaire. La communauté Banyamolengue viva à Kinshasa fiche du comportement d'autres personnalités politiques en ce qui concerne la problématique de décret sur la commune rurale des Minemwe. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, le magistrat de la République démocratique du Congo ont repris les services, c'est jeudi 15 octobre 2020, c'est tout court, d'une cérémonie solennelle organisée en la salle Marcel Liyahou de la Cour des Cassations dans la commune de la Gombée en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga. Ilung Kamba qui a représenté les présidents de la République, Jénèle Pesso et défend Tundula pour plus les précisions. C'est ce que jeudi 15 octobre que la rentrée judiciaire a eu lieu dans toutes les juridictions de la République démocratique du Congo. Cette audience solennelle et publique s'est tenue dans la salle d'audience de la Cour de Cassation à Kinshasa. Au cours de cette cérémonie, maître Matadiwamba, bâtonnier national, a dans son allocution martelé sur l'indépendance du barreau face au pouvoir exécutif. Pour sa part, le procureur général près de la Cour de Cassation, Victor Mumba, pour sa mère curiale, est revenu sur les thèmes le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice sur le parquet. Ce dernier a également appelé au respect de la magistrature. Le premier président de la Cour de Cassation, David Christophe Moukendi, a placé l'exercice 2020-2021 sous les thèmes la nécessité de la réforme de règles des procédures repressives relatives aux immunités des poursuites et aux privilèges des juridictions. Différents à cette obligation légale, nous avons pensé partager avec vous notre réflexion sur les thèmes suivants. La nécessité de la réforme des règles de procédures repressives relatives aux immunités des poursuites et aux privilèges des juridictions. De notre réflexion, il appelle que les immunités des juridictions, les privilèges des juridictions, ne consacrent aucunement l'impédé à leur égale. En revanche, ils ont pour vocation de protéger les fonctions de ceux qui en jouissent dans le système. Ressouis, l'égalité de tous devant la justice. C'est pourquoi nous proposons la suppression pure et simple. Les immunités de poursuites, les privilèges de juridiction, de nos règles procédurales, sorgues, les opinions et les autres émis par l'État Présents à cette rentrée, quelques procureurs généraux de la République et les invités se sont tour à tour exprimés en ces termes. Ce sont des discours innovateurs. Il y a des propositions qui semblent être cohérentes par rapport à la société. C'est intéressant. 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 Ce n'est pas un discours de taux, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ailleurs, ça s'est fait, ça se passe de cette manière. Ce n'est pas un discours utopique. Ce sont des choses qui existent sous d'autres cieux et dans d'autres pays africains. Ça existe comme ça. Je crois que les discours de ce jour ont donné une réponse. Signalons que la rentrée judiciaire a connu la présence du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba, du président de Saint-Joseph Olingankoy, du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable français Tibalabala. Le Japon fait un don de 2,7 millions de dollars américains à l'Arabie démocratique du Congo comme assistance alimentaire. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 15 octobre 2020 à Kinshasa. Suivez. La ministre des Affaires étrangères Marie Toumbanzenza et l'ambassadeur du Japon en RDC ont signé ce jeudi 15 octobre 2020 à Kinshasa le change de note du programme d'assistance alimentaire pour un montant de 2,7 millions de dollars américains en faveur de la RDC pour l'année fiscale 2020. Dans ce mot des circonstances, la ministre des Affaires étrangères Marie Toumbanzenza a salué la détermination du gouvernement japonais à accompagner la RDC dans son programme de reconstruction même pendant les moments difficiles comme celui marqué par la pandémie à Covid-19 qui s'écoule le monde entier. Procéder en ce jour à la signature de l'accord d'aide alimentaire pour l'exercice fiscal 2020 qui a été approuvé par le Conseil des ministres du Japon à hauteur de 300 millions de yens japonais soit environ 2,7 millions de dollars américains. Je voudrais saluer la détermination du gouvernement japonais à accompagner la République démocratique du Congo dans son programme de reconstruction même pendant les moments difficiles comme ceux marqués par la pandémie à Covid-19 qui secoue le monde entier. Pour sa part, les diplomates japonais a dans son mot de circonstances indiqué que cette assurance consiste à fournir 3 900 tonnes de riz au bénéfice de la population congolaise afin d'améliorer sa situation nutritionnelle. Le cadre du programme d'assistance alimentaire du Japon accordé en faveur de la République démocratique du Congo pour l'année fiscale 2020. Cette assistance alimentaire dont le montant est de 300 millions de yens japonais soit environ 2,7 millions de dollars américains consiste à fournir 3 900 tonnes de riz au bénéfice de la population congolaise. Cette assurance, en-t-il ajouté, s'inscrit dans les cas de la coopération économique japonaise qui vise à promouvoir le développement économique et social de la RDC. Il s'est dit convaincu que les rapports du Jean-Paul constituent un soutien supplémentaire dans un contexte économique très difficile où la RDC fait face à la pandémie COVID-19. Tout à fait autre chose au Sénat. Le premier vice-président a réussi en audience et j'ai dit au 15 octobre 2020, le nouveau président de l'Assemblée provincial du Congo central, accompagné de quelques membres de son bureau au sortur de cet entretien, Jean-Claude Nwemba est revenu sur son élection à la tête de cet organe délibérant au micro de Joël Nomancouaï. 25, ont voté Jean-Paul Femme. Les autres qui n'étaient pas là, vous savez la pratique parlementaire, quand un seul député est concerné, c'est tous les députés qui sont concernés. Je suis le président de l'Assemblée provinciale de tous les députés. D'ailleurs, je lance un message réel parmi certains collègues qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas encore venus, la prochaine plénière qui vienne. Autant que le président, on aurait Pierre-Anatole Matoussila. Il s'est un élu de Madimba. Madimba a besoin de lui. Il doit venir pour s'enquérir afin que le territoire de Madimba soit bien représenté. 26 députés provinciaux sur 48 qui comptent dans l'Assemblée provinciale. La ville-province de Kintiassa ont adopté le mercredi 14 octobre 2020. Le projet du calendrier de la peignière présidé par le vice-président de cet organe délibérant en France, Cibarabala. Suivez ce reportage de Ginel Pézo, Guilema Yamba et Daniel Ongando. Adoption du calendrier de la session de septembre 2020, examen et audition des rapports sur la gestion du bureau d'octobre 2019 à mars 2020 et d'avril à jean 2020 et enfin la validation de quelques cibléons. Tels étaient les points inscrits à l'heure du jour de la séance plénière du mercredi 14 octobre tenu par le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kintiassa, l'honorable français Cibarabala. Le calendrier prévoit le traitement des arriérés parlementaires et des nouvelles matières se rapportant au domaine législatif et non législatif. Cependant, au cours de la même plénière, les élus de la capitale de la République démocratique du Congo ont adopté la proposition de l'honorable Mike Mkebay en ce qui concerne la mise en place d'une commission des couvertures médiatiques de plénière de l'Assemblée provinciale de Kintiassa. La population kinoise doit s'attendre à un travail de qualité durant cette session de septembre a précisé le vice-président de l'Assemblée provinciale français Cibarabala. Les kinois doivent attendre de nous un travail de qualité que nous allons abattre pendant la session de septembre. Il vous souviendra que la session de mars avec la pandémie à Covid-19, on n'a pas pu travailler convenablement. Sur trois mois des sessions nous n'avions travaillé qu'une seule semaine et pendant une semaine on ne pouvait pas vider toutes les matières qui étaient inscrites pour la session de mars passé. Et voilà qu'à la session de septembre nous avons rappelé ces arriérés, nous devons travailler vider toutes les propositions de loi, les commissions des contrôles parlementaires qui ont été initiés dont les conclusions ne nous sont jamais parvenues à cause justement de la pandémie et des difficultés financières parce que cette histoire ici a asséché les caisses de la ville au point que les commissions n'avaient pas suffisamment de moyens pour exécuter les travails par lesquels les membres de la commission ont été investis. En clair, la présente session est essentiellement budgétaire raison pour laquelle il a été demandé au gouverneur de la ville de Kinshasa Jantiningo Bilambaka de déposer dans le délai le projet du loi des finances portant budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2021. Parlons santé en présent le ministre de la santé le docteur Etini Longundo en séjour dans la ville de Mbandaka a présidé le mercredi 14 octobre la deuxième réunion autour des acteurs locaux nationaux et internationaux intervenant dans les secteurs de la santé dans la province de l'Équateur suivait cet élément de Ginelle le peso pour plus de précisions. Au cours de cette réunion il était question du dernier réglage par rapport aux listes de payes un compromis définitif a été trouvé à la grande satisfaction de mes 16 chefs des zones les prestataires identifiés de mois de juillet et août seront valablement payés c'est du mois de septembre une fois liste finalisée seront aussi payés le ministre Etini Longundo a émis le souhait de prédéfinir un nombre de prestataires d'avance qui seront commis dans chaque zone de santé question d'éviter les désordres qui caractérisaient les deux mois précédents le même jour le ministre de la santé le docteur Etini Longundo accompagné du gouverneur Bobo Boloko s'est rendu au village Rache où est installé le projet Chape Drone un projet en partenariat avec le ministère de la santé qui aidera à accéder à travers les drones aux endroits et villages difficilement accessibles avec comme objectif les transports des intrants et autres vaccins Il s'agit d'un projet qui va nous appuyer dans le cadre de la distribution pas seulement de vaccins mais aussi d'autres produits dans le secteur médical dans des endroits à accès difficiles là où il n'y a pas de route là où il n'y a pas de fleuve ainsi de suite c'est ainsi que ces drones que vous voyez seront utilisés pour transporter les vaccins et aussi les médicaments et peut-être pendant cette épidémie à coronavirus ça peut nous aider aussi à transporter des épis Les ministres ont été émerveillés de ces projets Dans le but de protéger les relais communautaires et les prestataires de santé contre une éventuelle contamination de la COVID-19 Village Red Direct Rélief et Pupol le Théâtre Deliver ont appuyé et la campagne de vaccination contre la polomélie est lancée le mercredi 14 octobre 2020 à Kinshasa par le programme élargi et des vaccinations suivant cet élément des copains C'est dans les soucis d'assurer la protection des relais communautaires ainsi que les prestataires de santé contre une éventuelle contamination à la COVID-19 que les villages Red Direct Rélief People Day Deliver deviennent en appui à la campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée par le PEV L'égo de cette campagne a été donné par le ministre provincial de la santé de Kinshasa Nous voulons que toutes les personnes en commençant par le personnel de santé les relais communautaires les parents et les enfants soient protégés pendant la campagne contre la polio C'est dans ce sens que Village Rich avec tous ses partenaires ils ont acquis un lot de matériel ou des équipements de protection et surtout en partenariat avec le comité multisectoriel de la réponse contre la COVID pour accorder une quantité de l'eau au programme élargi de vaccination Cette campagne contre la polio lancée dans le contexte de la COVID-19 couvre 35 zones de santé de la ville de la province de Kinshasa Pour se faire un lot important de matériel de protection individuelle constitué de masques faciaux gants et blouses a été remis au ministre de la santé qui les a rendis à son tour à qui les doigts Pour Village Rich ces équipements est un appui au gouvernement pour la bonne marche de la campagne en cette période de la pandémie à coronavirus Nous sommes dans le contexte de la COVID-19 et pendant cette période on nous dit nous devons vivre avec la COVID-19 donc la meilleure façon de vivre avec la COVID-19 c'est se protéger en utilisant les matériels les masques les viseurs les gants et même les blouses que Village Rich a mis à la disposition du comité multisectoriel Rappelons que cette campagne de trois jours se tient du 15 au 17 octobre sur toute l'étendue de la capitale et se déroulera selon la stratégie de la porte à porte Dans les mêmes registres aboutir à la mise en oeuvre d'un plan intégré à la riposte contre la COVID-19 et la maladie à virus Ebola dans la province des Lécotères c'est dans cet objectif que s'est fixé les différentes commissions à la surveillance de ces deux maladies Une fois de plus l'objectif principal que s'est fixé les groupes des commissions à la surveillance la communication des risques et engagements communautaires la sécurité la PCI point d'entrée la commission prise en charge plus qu'aux sociaux et d'autres et celle d'aboutir à la mise en oeuvre d'un plan intégré de la riposte contre la COVID-19 et la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur Toutes les commissions seront focalisées à contractualiser des données en rapport avec les réalités sur terrain afin d'arriver à une monture commune qui sera adoptée au finish par tous les staffs techniques du secrétariat multisectoriel de la riposte a laissé entendre docteur justice le CEO du directeur des opérations du secrétariat multisectoriel de la riposte sur les plans intégrés de la réponse contre la COVID-19 et la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur nous avons eu un premier travail qui a été fait au niveau de Kinshasa avec les experts au niveau national question aujourd'hui de pouvoir les contextualiser avec les réalités locales et les faire adopter par les commissions locales qui gèrent au quotidien la situation et les travaux sont en train de se dérouler correctement nous travaillons commission par commission nous arrivons d'abord à faire l'analyse situationnelle avec des évaluations forces, faiblesses, opportunités et menaces et de cela nous tirons les stratégies les meilleures et nous mettons en place les activités que nous arrivons par la fin à budgétiser en tenant compte pour rappel c'est depuis le mercredi dernier qu'une forte délégation des membres de la commission multisécurielle de la riposte COVID-19 et la maladie aviris Ebola est arrivée dans le chef lié de la province de l'Équateur C'était dans la salle Sainte-Marthe dans la commune des Calamou qu'a eu lieu le dimanche dernier les activités politiques du carréfour de jeunes Tisse-Sekédiste c'est une structure qui soutient le président de la République Félix-Antoine Tisse-Sekédiste en présence du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kaboui Suivez ce reportage de Freddy Ikuta Mambata Après plus de 5 mois passés dans le confinement suite à la pandémie COVID-19 le carréfour de jeunes Tisse-Sekédiste a repris avec ses activités le dimanche 11 octobre 2020 en la salle Sainte-Marthe dans la commune de Calamou une activité a été organisée avec comme invité spécial le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kaboui dans les différentes interventions les membres de cette structure ont expliqué le but principal du carréfour de jeunes Tisse-Sekédiste le carréfour de jeunes Tisse-Sekédiste comme nous le savons plus de 60 ans après depuis l'accession de notre pays à l'indépendance la République démocratique du commun demeure une boîte à problème dont plusieurs personnes à l'instar des politiciens se sont penchées à entretenir les antivaleurs notamment la dictature la corruption le détournement des déniers publics la liste n'est pas existie lesquelles antivaleurs ont entraîné des conséquences très néfastes que notre peuple est en train de se vivre à des différents niveaux de sa vie quotidienne de son côté Augustin Kabouyalou est l'initiative et a félicité cette jeunesse moi en tant que responsable politique j'ai produit des conseils aux jeunes de faire voir aux jeunes de prendre conscience au lieu de se lamenter puisque la jeunesse aujourd'hui est victime de son comportement puisque si vous regardez quand les hommes politiques organisent leurs manifestations nous entendons beaucoup de choses mais les jours où la jeunesse va prendre conscience pour comprendre que l'avenir de ce pays est entre nos mains il n'y aura pas de problème rappelons que le carréfour de jeunes tisekédistes a pour objectif de défendre l'idéologie des tiennes tisekédis à Moulumba et soutenir le chef de l'état Félix-Antoine tisekédis au sommaire au cours d'un projet de presse tenu le mercredi 14 octobre dernier à Kinshasa la communauté Banyamoulengue vivant dans la capitale fustige le comportement d'autres personnalités politiques en ce qui concerne la problématique de la commune rurale de Minembou et suivez les personnalités et associations ci après se sont illustrées d'une part par des discours d'incitation à la haine contre les Banyamoulengues ou tout-ci en général à l'épuration ethnique ainsi qu'à ceux visant le déracinement des Banyamoulengues de Minembou et d'autre part par des mensonges potentiellement meurtriers nous citons monsieur Martin Fayul Monseigneur Mouyengo Évoque-Eveque-Douvira monsieur Moubake-Valentin monsieur Bitakuira-Justin monsieur Boulambo-Kilochot etc. à la lumière de ce qui précède et considérant les développements actuels notre communauté demande ce qui suit 1. déférer devant les courts et tribunaux les auteurs des discours de haine et d'appel à la violence et de les sanctionner conformément à l'appel lancé par son excellence monsieur le président des républiques sur cette question 2. examiner la question de la commune de Minembou dans une approche globale et purement administrative qui implique les autres entités créées au même moment et par les mêmes actes en évitant sa singularisation qui dénote une discrimination 3. prendre des mesures nécessaires et urgentes en vue d'éviter que les discours de haine ou d'incitation à la haine ne provoquent davantage de violence dans les hauts plateaux de Minemwe déjà meurtris par une situation d'insécurité qui a eu comme conséquence des milliers de morts des centaines de villages incendiaux et complètement rasés et des centaines de milliers de bovins pillés 4. interdit toute action ou activité susceptible de soutenir ces appels à la haine ethnique la communauté Banyamulengue réitère son indéfectible attachement à son excellence monsieur le président ainsi qu'à toutes les institutions de la république démocratique du Congo que vive la RDC unie et indivisible je vous remercie à qui s'en gagne les militants de l'ECID partie chère à Martin Fayoulou ont marché le mai 14 octobre 2020 une marche pacifique dite de l'unité nationale s'est déroulée et sans aucun incident suivez plus de 104 militants du parti politique SID engagement pour la citoyenneté et le développement fédération de la Tchopo sont descendus dans la rite de Kisangani ce mercredi 14 octobre envie de répondre à l'appel lancé par leur leader Martin Fayoulou Madidi nouveau coordonnateur de la MUCA la marche a débité au siège de cette formation politique située sur le boulevard Mobotu dans la commune de la Makiso Tena des banderoles et affiches sur lesquelles on pouvait notamment lire nom à la balkanisation de la RDC Minembo fait partie de la RDC ou encore nous voulons la création d'un tribunal pénal international pour les Congos les partisans de l'ex-candidat à la présidentielle de 2018 ont parcouru quelques artères de la ville de Kisangani sous l'encadrement des forces de l'ordre L'objectif de la manifestation était celui de faire passer à la communauté les messages comme quoi les CID disent non à la balkanisation du Congo non à l'instauration de la commune RERAR de Minembo et exigent la création d'un tribunal pénal international pour les Congos afin de juger les auteurs des crimes commis à l'est du pays aussitôt regagner le siège du parti point de chute de la manifestation le secrétaire exécutif à l'intérim de l'ESID de Tchopo Moïse Moulonda Kazadi est revenu sur ça dans sa déclaration fait à Lingala de l'article 63 il y a de la constitution pour le lobby le peuple qui a de l'église à l'âme à l'église il y a de la protége et de l'intégrité la mouka pour le goût Notez que cette marche de la mouka autorisée par le maire de la ville de Kisangani s'est déroulée sans aucun incident Remise à la population de Kachanji et Tchoma on y tourne de deux oeuvres construites dans les cadres du projet L'IFD qui devront servir aux activités de pêche dans ces coins de la République démocratique d'Ikongo Ces débarcadeurs construits par les projets L'IFD est un cadre qui devra servir aux différentes activités de pêche à Kachanji et Chomia Jean-Bamanissa Saïdi accompagné du ministre de Pêche et Élevage le visite en commençant par la chambre froide le séchoir en passant par le marché et les bâtiments administratifs Les bâtiments pouvant servir de recherche et de la salle polyvalente ne sont pas oubliés Le ministre de Pêche et Élevage qui coupe le ruban symbolique reconnaît les difficultés que connaissent les pêcheurs Jonathan Bialou Koussa promet de remettre de l'or dans ces secteurs Cette loi retrace les principes fondamentaux du secteur de pêche et élevage Une fois cette loi votée le gouverneur a un sous-bassement pour prendre des mesures de réglementation en application de cette loi En ce moment-là c'est à la population aussi d'accompagner la mise en application de la loi Pour les coordonnateurs du projet L'IFD la construction de ces ouvrages est un pari gagné Il exprime son sacitfécit Un sentiment de satisfaction du fait que d'abord les autorités tant nationales que provinciales viennent de prendre acte des réalisations que le projet L'IFD a fait dans cette région C'est aussi une satisfaction de notre part parce que nous avions prévu nous avions planifié et nous avons réalisé et surtout le fait que les autorités apprécient l'utilisation de ces infrastructures A noter que L'IFD est un projet du gouvernement de la République démocratique du Congo financé par l'ABAD en faveur des pêcheurs de Kassény et Chomé Une délégation des CIRC a été reçue par le gouverneur de l'Ethory Jean-Bamanissa à Saïdi le mercredi 14 octobre 2020 et cette dernière est venue présenter un projet d'amélioration du dessert en eau potable dans la ville de Bounia A suivre Allier la carence d'eau potable dont sont victimes la population des Bounia et ses environs tel est le leitmotiv du projet présenté par la délégation du CISR au gouvernement provincial Cette rencontre a permis aux deux parties de discuter sur les schémas directeurs déjà établis par le CISR en vie de l'amélioration des desserts en eau potable en Provence des Litoris ainsi que l'atteste Julien Lessourd conseiller technique eau en milliers urbains du CISR Alors oui le projet c'est qu'en fait on va accompagner des bureaux d'études pour venir recenser la population identifier les besoins les quantités d'eau qui devraient être mises en place et ensuite définir les infrastructures à construire donc est-ce qu'il vaut mieux réaliser des stations de production est-ce qu'il y a besoin de renforcer le stockage est-ce qu'il y a besoin d'étendre les réseaux de distribution et on a aussi la discussion avec les différents acteurs aujourd'hui qui servent de l'eau sur la ville de Bounia pour que justement tous les acteurs puissent être réunis et définir d'une stratégie commune pour arriver à ce que l'approvisionnement de la ville soit renforcé Les besoins d'approvisionnement en eau potable dans la ville de Bounia et son interlente est très pressant au regard de l'explosion démographique Les gouvernements provincials et ses partenaires devront s'impliquer pour apporter tant soit peu une solution durable à la population précise Jean-Bamanissa Saidi Notez qu'une commission sera mise sur pied pour des études approfondies en vue d'emmener à bon port ces projets en faveur de la population des Litoris Attenuer des risques par des aménagements et travaux préventifs tels le thème retenu à l'occasion de la journée internationale des préventions des catastrophes naturelles célébrées les 14 octobre de chaque année et Sarah qui n'est là pour plus de précision Cette journée consacrée chaque année à la sensibilisation du public en ce qui concerne les différentes thématiques liées au risque naturel tremblement des terres et ouragans les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquentes dans le monde en général et en particulier en République démocratique du Congo dans la capitale certaines agglomérations se trouvent sous la menace des érosions qui progressent dangereusement au rythme des eaux des pluies de ces derniers jours Les habitants de ce coin de Kinshasa s'inquiètent sérieusement du sort de leurs habitations C'est dans ce contexte que le professeur Albert Cabaselli a expliqué les raisons qui engendrent les catastrophes naturelles Quand le climat a un impact au-delà de ce qui est normal Quand on a plus de chaleur pendant la journée au-delà des valeurs normales On parle des canicules c'est une catastrophe naturelle Quand on a plus de millimètres d'eau qui tombe par jour par heure ou par minute que prévu engendrant des inondations engendrant les érosions on parle de catastrophes naturelles Cependant les victimes de ces désastres ont également expliqué les risques qu'ils courent Quand on a un boulot le bandit c'est un boulot tout le monde il y a un sac pour l'orienter parce que il y a une érosion qui a eu un boulot et un boulot Et puis là-bas on a boulot à chaque fois un boulot le boulot il y a un boulot il y a un boulot il y a un boulot le sac il y a un boulot 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 pour ne pas pour ne pas Pour cette année les thèmes réténués comment atténuer les risques par des aménagements et de travaux préventifs Si la RDC veut réellement atténuer les risques des catastrophes naturelles il faut commencer par l'aménagement du territoire Les quartiers doivent être séparés par des jardins forestiers des jardins forestiers urbains Il faut qu'il y ait le système de direction des eaux les caniveaux dans les drômes Il s'est de noter que la journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles a été décrétée par l'ensemble général de l'Organisation des Nations Unies et existe depuis 1990 En sport pour boucler complètement cette session d'information en poursuite du championnat national du volleyball pour les comptes dès l'édition 2019-2020 au terrain de la police nationale congolaise Suivez ce reportage proposé par Lance Moussimbaka La rencontre WC-Laloi police nationale congolaise dans la version féminine n'était pas arrivée à son terme en raison du chevauchement de la lumière ayant élu domicile sur l'air de jeu ce match est désormais à rejouer cependant les dames du WC-Laloi menaient déjà au marcois 270 soit 25-16 et 25-18 dans la deuxième explication chez les messieurs la police nationale congolaise s'est inclinée devant Mwangaza dans le time break 16 contre 18 après 2-7 partout entre les deux formations dans un match très engagé de part et d'autre les joueurs les joueurs étaient vraiment totalement mouvementés mais je n'ai pas compris à la dernière minute tous les joueurs se sont mis comme s'il n'y avait rien alors moi je sais que avec le match qui suit nous allons toujours gagner je viens de leur donner un message pour les encourager pour qu'on puisse aller en avant et qu'on puisse gagner de plus en plus la première affiche du jour qui a opposé les WC Espoir à l'inter toujours chez les messieurs s'est soldée sur la marque de 3-7-0 pour les bonheurs du WC Espoir il s'est dérapellé toutes ces rencontres se jouent au terrain du commissariat général de la police nationale congolaise en huis clos en raison de la pandémie de Covid-19 fin de cette session d'information mais tout d'abord rappelons les titres rentrée judiciaire c'est le 15 octobre la cérémonie a eu lieu à la cour des cassations en présence du premier ministre Sylvester Ilunga Ilungamba qui a représenté les chefs de l'Etat 2,730 millions de dollars américains tels les dons du Japon à la République démocratique du Congo dans les cadres de l'assistance alimentaire la communauté Banyamulengue Viva à Kinshasa fustige le comportement d'autres personnalités politiques en ce qui concerne la problématique du décret sur la commune rurale de Minembué c'est d'ici que prend fin cette session d'information si vous avez aimé dite merci à Dodo Kalonger qui a assuré cette édition assisté techniquement par Guylain Mayamba et Défant et Toundoula merci de nous avoir suivis et restez aussi sur nos programmes prenez soin de vous car chaque jour est une vie au revoir vous pouvez suivre cette émission en rédiffusion quand vous voulez ou vous voulez sur www.dab.video le divertissement congolais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada